Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des dinosaures, c'est grand lézard qui se sont éteints il y a 67 millions d'années. Il existait de toutes les tailles, des carnivores et des herbivores, mais dans cette vidéo nous allons parler des 5 dinosaures les plus grands et féroces que la Terre ait jamais porté. A la place numéro 5, le Mapuzaur. Le Mapuzaur est un dinosaure dont le nom signifie lézard de la Terre. Il a vécu environ 99 à 93 millions d'années avant notre ère, à la période du Crétacé supérieur, et plus exactement au Sénomania. Je vois quelques-uns qui se disent c'est quoi le Sénomania. Le Sénomania est une période du Crétacé supérieur qui s'étend entre 93,6 et 99,6 millions d'années avant notre ère. La longueur du Mapuzaur a atteigné les 11 mètres. Les plus gros piscimins sont évalués à 13 mètres. Il a été découvert dans l'actuelle Amérique du Sud, en Argentine, dans la province de Néocan. Sept individus ont été découverts et cela en 1997. Mais il a fallu attendre 2006 pour que sa description paraisse avec les deux paléontologues, l'argentin Dr. Rodolfo Hannibal Correa et le canadien Philippe John Curie. La découverte de plusieurs squelettes rassemblées en un même lieu laisse penser que le Mapuzaur était un dinosaure sociable. Cette information indique que le Mapuzaur était l'un des rares grands dinosaures capables de vivre en groupe. A la place numéro 4, le Carcarodontosaure. Le Carcarodontosaure, oui je sais le nom est un peu difficile, il signifie lézard aux dents élysées. C'est un carnivore qui a vécu il y a environ 93 à 100 millions d'années avant notre ère au Crétacé inférieur en Afrique du Nord, dans le désert du Sahara actuel, qui était une vaste étendue verte et luxuriante. Il se nourrissait au bord des grands fleurs. Son crâne était encore plus long que celui du Tyrannosaure rex. Il possédait une mâchoire énorme et de longues dents, dont les mesurant jusqu'à 20 cm de long. Les premiers fossiles ont été découverts par les Français Charles de Perret et Justin Saborlin en Algérie en 1927. Les estimations de la longueur du Carcarodontosaure est de 13 mètres et un poids qui varie entre 7 et 8 tonnes. A la troisième place, le Chiganotosaure. Son nom signifie lézard du Sud. Avec un poids qui dépasse les 8 tonnes et une longueur qui peut atteindre les 15 mètres, il semble être plus long et plus lourd que le Carcarodontosaure. Il vivait en Amérique du Sud pendant la période géologique du Sénomanien à la fin du Crétacé, il y a 94 à 99,6 millions d'années avant notre ère. Il a été découvert par Robin Carolini, un chasseur de fossiles amateurs, en 1993. Il possédait une queue qui lui servait de balancier et des pattes postérieures puissantes lui assurant de fortes points de vitesse estimés à 50 km heure. A la deuxième place, le Tyrannosaure Rex. Plus connu sous le nom de Tyrannosaure ou T-Rex. C'est incontestablement à la fois le plus célèbre dynosaure, mais aussi celui qui a réputation d'être l'un des plus féroces d'entre eux. Son nom signifie « roi des reptiles tyrans ». Il a vécu à la fin du Crétacé, entre 68 et 65 millions d'années avant notre ère. Il a vécu en Amérique du Nord, en Chine et en Mongolie. Le Tyrannosaure était bipède pourvu de très petits bras et d'une queue suffisamment longue pour lui servir de balancer. Il pouvait facilement atteindre les 12 à 14 mètres de long, 5 à 6 mètres de hauteur, pour un poids flirtant avec les 7 tons. Il possédait une mâchoire capable de s'ouvrir sur plus d'un mètre avec une soixantaine de dents parfaitement acérées et pouvant atteindre chacune 18 centimètres de long. Le Tyrannosaure pouvait atteindre la vitesse de 25 km heure. Il a été découvert en 1902 en Amérique du Nord par les deux paléontologues américains, Barnum Brown et Henri Ferfid Osborne. Et celui qui prend la première place est le Spinosaur. Le Spinosaur était un dinosaure qui vivait au Crétacé, dans ce qui est maintenant l'Egypte, il y a 108 à 95 millions d'années avant notre ère. Son nom signifie lézard épineux. Des comparaisons avec des espèces apparentées suggèrent même que les plus grands adultes pouvaient atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et un poids de 20 ans. Les épines distinctives du Spinosaur pouvaient atteindre les deux mètres. Il a été découvert originellement dans la vallée de Bahariya en Egypte en 1912. Le Spinosaur a été baptisé par le paléontologue allemand Arnest Romer en 1915. Quelques fossiles ont été endommagés lors de leur transport au musée de Munir. Le reste, malheureusement, a été complètement détruit lors d'un bombardement allié en 1944. Heureusement, des dessins et des descriptions détaillées du Spinosaur ont pu être conservés. Non, je ne parle pas de cela. Je parle plutôt de cela. Il laisse présager que le Spinosaur était un prédateur terrestre et aquatique. Qu'on semble indiquer ses longues-mâchoires, ses noms fines et aiguisés et ses narines surélevées. Les restes d'un Baryonyx ont été trouvés avec à la fois des écales de poisson et des os de jeunes iguanodons dans son estomac. Voilà, notre vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Pour recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !